Aujourd'hui, nous sommes à Wittelsheim, devant le site de Stockhamin. Nous avons rencontré M. Escht, du collectif Destockhamin, qui nous a expliqué toute la problématique. Sur 44 000 tonnes de déchets, 2 000 tonnes ont été sorties, principalement les déchets à fort teneur en mercure. Il reste donc 42 000 tonnes enfouies. La société en charge de ce désenfouissement arguait qu'il était possible de sortir l'ensemble des déchets. Or, le gouvernement, par la ministre Barbara Pompili, a décidé de maintenir ces déchets au fond et de mettre en place des bouchons de béton qui rendraient le tout déstockage irréversible. C'est un véritable scandale. Paris risque la santé de notre nappe phréatique. Nous laissons une bombe à retardement à nos enfants. C'est l'heure, qu'on s'est réveillé. C'est l'heure, qu'on s'est réveillé. Aujourd'hui, c'était un plaisir d'inviter Martin ici, devant le site de Stockhamin, à Vittelsheim. En tant que candidat sur le bassin potassique, c'est un sujet qui me tenait à cœur et je tenais absolument à ce que Martin puisse venir ici pour prendre la température par rapport à ce qui se passe là au fond. On avait également invité quelques autres candidats du département pour venir prendre les informations. et effectivement, l'exposé que nous a fait Jean-Pierre Escht a été très intéressant et nous ne manquerons pas de défendre le sujet du déstockage.